photo 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 qu'est ce qu'on peut faire pendant le confinement quand on est photographe je vous explique ça tout de suite et bien bonjour vous êtes bien avec Erwann Garel je suis photographe professionnel et je vous explique aujourd'hui ce qu'on va pouvoir faire pendant ce confinement quand on est photographe que ce soit amateur ou professionnel pour les gens qui sont plutôt débutants attendez la fin de la vidéo juste après le générique il y aura une petite information pour vous ça peut intéresser également les professionnels qui se lancent un petit mot déjà entre amateurs et professionnels parce que j'en ai jamais parlé les amateurs ce sont les gens qui ne vivent pas de la photographie les professionnels sont les gens qui en vivent ça veut absolument pas dire qu'un professionnel est meilleur qu'un amateur avant j'étais cuisinier c'est exactement la même chose on peut être un excellent cuisinier à la maison et on peut être un très mauvais cuisinier dans un restaurant et bien c'est exactement la même chose il y a des très mauvais professionnels il y a des très bons amateurs entre guillemets il y en même qui sont plutôt exceptionnels donc qu'est ce qu'on va pouvoir faire pendant ce confinement pour d'abord continuer en partie notre pratique notre passion et également pardon ce qu'on va pouvoir faire aussi pour utiliser ce temps qu'on va avoir un petit peu bloqué à la maison c'est le principe du confinement pour ne pas perdre son temps la première des choses pardon j'ai coupé le son de l'ordinateur ça évitera qu'il nous fasse du bruit la première des choses on va continuer à essayer de faire des photos évidemment selon ce que vous avez comme pratique photographique moi je suis photographe aéronautique et aérien c'est pas évident en ce moment évidemment à part il n'y a plus d'avions quasiment qui passe dans le ciel de toute façon j'ai fait un petit peu de drone depuis mon terrain en déposant des des autorisations à la préfecture pour faire quelques images mais ça ne va pas bien loin déjà à l'intérieur on va pouvoir faire du portrait éventuellement vos enfants votre compagnon votre compagne également vos animaux domestiques mais vous allez aussi pouvoir faire des photos d'objets par exemple faire des natures mortes avec des livres par exemple ou tout autre chose vous amusez à faire de la photo culinaire peu importe utiliser ce qu'il y a chez vous pour faire de la photo ça peut vous faire en fait repousser vos limites finalement puisque ce sera des photos vous serez pas forcément habitués à faire ça c'est le moment de laisser parler votre créativité c'est le moment d'essayer des nouvelles choses également si vous avez du matériel que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser vous avez des flashs vous n'avez pas l'habitude de vous en servir parce que vous les maîtrisez pas ça peut être le moment justement de vous entraîner oui j'avais un petit exemple quand je me suis remis enfin quand j'ai préparé ma reconversion professionnelle pour être photographe j'avais évidemment tout un bagage de photos amateur depuis depuis tout petit en commençant par le par l'argentique et le numérique je connaissais pas trop donc il a fallu que je me relance dans le numérique je me suis entraîné et à l'époque j'étais encore cuisinier je me suis entraîné un jour à faire des photos dans les toilettes je m'étais mis ce challenge un après-midi de me dire voilà tu es bloqué au restaurant tu n'as pas le temps de rentrer tu as ton matériel fais des photos dans les toilettes essaye de trouver des choses intéressantes donc ça peut être des petits challenges comme ça pour booster votre créativité si vous avez la chance d'avoir un jardin vous pouvez évidemment faire des photos à l'extérieur il ya plein de sujets même si c'est pas ce que vous faites d'habitude les fleurs les insectes les oiseaux éventuellement vos animaux domestiques également vous pouvez peut-être faire quelques photos dans la rue alors attention le la photo n'est pas une manière un des sujets qui nous permet de sortir mais si vous avez votre appareil photo pendant la pendant la promenade et que vous faites une ou deux photos je pense qu'on vous en voudra pas mais faites quand même attention mais ça peut être le moment de si vous êtes à des endroits où d'habitude il ya beaucoup de monde ça peut être le moment de photographier je pense surtout aux grandes villes paris toulouse enfin peu importe des endroits il ya toujours du monde ça peut être le moment d'immortaliser on sent bien attention de bien rester dans les règles ça peut être le moment aussi de redécouvrir votre matériel je veux dire par là que bien souvent on n'utilise qu'une petite partie des capacités du matériel donc ça peut être le moment de ressortir le manuel d'utilisation du matériel ou de suivre des tutos sur youtube ou autre pour avoir des mieux maîtriser votre matériel c'est aussi le moment de vous former donc c'est un des sujets pour lequel vous pouvez rester après le générique de fin les les tutos éventuellement sur internet que ce soit pour maîtriser certaines techniques pour avoir les connaissances de nouveaux matériels que vous aimeriez bien acquérir par exemple là quand j'ai acheté mon stabilisateur pour la vidéo j'ai commencé par aller voir des tutos pour voir le matériel qui me convenait le mieux également évidemment des livres ou des articles sur internet sur des blogs pour vous former ou vous renseigner sur certaines techniques c'est le moment aussi de travailler votre oeil de photographe comment on va faire on va simplement aller sur des sites où il y a beaucoup de photos applications par exemple sur vos téléphones sur instagram mais ça peut être pinterest peut être flickr et ça peut être également les blogs ou les sites internet d'autres photographes qui soit font la même pratique que vous pour ouvrir s'ouvrir à ce que font les autres pour vous acquérir le but étant pas forcément de copier quand on débute c'est bien de copier mais après le mieux c'est d'avoir sa propre patte évidemment mais ça permet de voir ce que font les autres et de se donner des idées également ça peut être le moment de regarder d'autres photographes sur d'autres sujets ça permet de s'ouvrir ça peut vous faire découvrir des techniques ça peut vous faire découvrir des des univers et qui pourraient éventuellement vous intéresser et de toute façon ça vous permet d'engranger vraiment de la connaissance et qui vous permettent de travailler vous même sans vous apercevoir de travailler votre façon de voir vos images ça peut être le moment aussi de retourner dans vos disques durs de trier des séries de photos vous n'aviez pas trier de développer numériques numériques je parle je parle pas de tirage vos photos ou des photos que vous avez travaillé qui étaient très belle il ya deux trois ans puis finalement correspondent plus à ce que vous faites maintenant ça peut être utile de les retravailler reparnons et ça peut être aussi le moment éventuellement de trier vos photos en série c'est parce que on peut travailler en série en soi en disant voilà je fais des séries tel 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 univers tel type de photos quand vous faites vos prises de vue mais à force de faire des prises de vue il ya aussi des séries qui s'en dégage dans votre façon de travailler par exemple certaines images donc ça peut être le moment de les regrouper soit pour pouvoir les proposer sur votre blog sur votre site ou pour préparer une exposition ou un livre pourquoi pas donc c'est là vous avez du temps ça peut être le moment de faire ça ça peut être aussi le moment d'en profiter alors là je parle plus pour les professionnels mais les amateurs peuvent aussi le faire de vous inscrire sur des catalogues de photos en ligne genre Getty, Adobe Stock et tout ce qui s'ensuit où vous allez proposer vos images et qui vont être ensuite proposées aux internautes qui les achèteront alors vous ne ferez pas fortune avec ça mais disons que quand vous avez des photos qui traînent alors il faut qu'elles soient de bonne qualité sinon vous ne les vendrez pas regardez d'abord ce qui se fait sur ces sites là pour voir si ce que vous faites correspond et ensuite il faut prendre du temps parce qu'il faut qu'elles soient bien travaillées il faut qu'il y a vraiment des critères il faut qu'il n'y ait pas de bruit dans les images que ce soit bien net et puis il y a des canons entre guillemets qui vont faire que ça marche ou pas mais ça peut être une idée qu'on soit photographe amateur ou professionnel pour en tirer un petit quelque chose ne serait-ce que si ça vous paye une pizza de temps en temps ça peut être sympa également ça peut être le moment de revoir votre site internet là c'est plus pour les professionnels ou pour les amateurs qui ont déjà un certain niveau qui ont donc un site ou un blog ça peut être le moment de le revoir voir s'il est toujours s'il correspond toujours à ce que vous faites s'il correspond toujours à ce que vous avez envie de montrer j'ai une petite mouche qui se balade c'est bien c'est que le beau temps revient et ça peut être le moment aussi de le retravailler ça peut être le moment aussi de revoir son référencement donc pensez vraiment à tout ce qui fait votre votre site internet pour qu'il soit vu tant qu'à faire n'oubliez pas que le site internet c'est votre vitrine c'est aussi le moment de faire de la communication que ce soit à travers les réseaux sociaux mais que ce soit aussi à travers des mailings tout ce qui peut vous faire avancer vous perdez pas de temps vous êtes bloqué chez vous et bien vous faites comme si vous étiez au bureau bon il y a beaucoup de photographes le bureau c'est à la maison ça tombe bien et profitez-en pour vous faire connaître et profitez-en également pour garder le lien avec vos clients pour l'instant c'est pas forcément encore le moment de chercher des nouveaux clients et encore les gens ont du temps finalement ils sont bloqués ils télétravaillent ou disons ils ont plus de temps au bureau pour certains qu'en temps normal il y a certaines activités qui ont disparu ou qui sont en petit peu en sommeil ça peut être le moment d'aller chercher plutôt un petit peu plus vers la fin du confinement mais le problème c'est qu'il faudra savoir quand c'est pour l'instant au jour d'aujourd'hui donc là je tourne on est le 3 avril 2020 pour ceux qui regarderont dans dix ans on est confiné avec le coronavirus donc ça peut être le moment de voir comment vous allez aller rechercher des clients et surtout de garder le lien avec vos clients que vous avec les clients que vous avez déjà d'abord pour prendre des nouvelles c'est quand même la moindre des choses et puis pour voir si éventuellement vous pouvez pas entre guillemets télétravailler évidemment si vous faites du portrait c'est difficile de demander à la personne de tenir le téléphone et lui dire quand il faut qu'elle appuie pour faire un selfie c'est pas l'idée mais par contre ça peut être le moment de leur vendre des images que vous avez dans votre banque d'images et puis bah là c'est plus du tout professionnel entre guillemets mais pensez à garder le lien aussi avec vos amis vous avez du temps restez pas cloîtrés entre guillemets psychologiquement chez vous pensez à communiquer pas uniquement à travers les réseaux sociaux un petit coup de téléphone un sms ça fait plaisir donc pensez à envoyer des messages à vos proches aussi voilà et bien écoutez j'espère que ça vous aura aidé et puis bah dès qu'on pourra en sortir à faire des photos à bientôt see you et n'oubliez pas d'attendre la fin du générique pour ceux qui sont intéressés alors pour les débutants et pour les professionnels qui s'installent je propose des petites formations et des accompagnements des coachings personnalisés c'est pas l'idée d'en faire je suis formateur par ailleurs en drone en ULM donc j'ai l'habitude de former des gens et donc je mets en place ces formations j'ai quelques vidéos des tutos vidéo là sera plutôt pour les débutants en photo plus des séances de visio de coaching par rapport à vos images et éventuellement pour les professionnels de coaching par rapport à la mise en place de votre entreprise de la communication du site internet et tout ce qui s'ensuit n'hésitez pas à me contacter pour ça de toute façon ça fera toujours plaisir de discuter on a du temps en ce moment voilà à bientôt salut 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 salut